Musique Nous avons récupéré la gestion de l'aire de camping-car de Boutonne depuis le printemps 2017. L'aire de camping-car plaît énormément à nos chers amis camping-caristes qui sont à proximité du centre-ville de Saint-Jean-d'Angélie. Elle est bien située, bien ensoleillée, au bord d'un cadre magnifique du plan d'eau et nos clients sont satisfaits. Je pense que la revitalisation du centre-ville de Saint-Jean passe déjà par le dynamique des commerçants, par nos sites internet. Il faut savoir se faire connaître, se démarquer, amener des produits nouveaux, changer de gamme, être créatif pour que Saint-Jean redevienne le Saint-Jean qu'il était. Musique L'avenir se construit aujourd'hui à Saint-Jean-d'Angélie. Il se construit ici, sur le site du chantier de la biscuiterie bio Jean-Élisette. Autre signe de la renaissance de Saint-Jean-d'Angélie, c'est le chantier de l'Éden qui va se terminer dans le premier semestre 2018 et dont vous voyez déjà le bâtiment qui se dresse fièrement sur la ville. Il se construit également au lycée professionnel Blaise Pascal, avec la fin du chantier de reconstruction d'un externa neuf. Il se construit aussi à l'hôpital, avec le démarrage du chantier du Grand Pôle de rééducation à partir du mois de février 2018. C'est aussi des chantiers de revitalisation du cœur de ville. Je vais vous parler d'un projet innovant qui va se faire sur Saint-Jean-d'Angélie. On est sur un programme de location-excession de 14 logements rue de Fontorbe, qui rentre dans le cadre de la revitalisation du centre-ville, qui va permettre à 14 jeunes ménages de pouvoir devenir propriétaires. L'avantage du dispositif, c'est qu'ils ont une TVA 5-5 sur le logement et ils sont exonérés pendant 15 ans de taxes foncières. Nous avons travaillé avec la commune vraiment dans le cadre de faire revenir les jeunes en centre-ville. Je souhaite à tous les Angériennes et tous les Angériens une merveilleuse année 2018, le meilleur pour eux et pour leurs proches, pour leurs projets. Et je les assure de l'application entière de l'équipe municipale, parce que l'avenir se construit à Saint-Jean-d'Angélie. Sous-titrage Société Radio-Canada